Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le terrain de Jumpstar Studio. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Ogba Snoussi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Yes, alors hello Jordan, hello à tous les auditeurs. Merci déjà pour l'invitation, ça fait super plaisir. Donc moi je m'appelle Ogba Snoussi, je travaille à la Fédération Française de Judo. Oui. Je suis donc social media manager et responsable de la communication sportive et donc du haut niveau. D'accord. Donc voilà, je sors des études il n'y a pas très longtemps puisqu'il y a encore quatre ans de ça, j'étais étudiant. J'ai fait mon stage de fin d'études, donc j'étais étudiant à l'IAE de Rennes, donc c'est l'Institut des administrations et des entreprises. Ok. J'ai fait mon stage de fin d'études, donc j'ai fait un master en marketing vente, j'ai fait mon stage de fin d'études à la Fédération Française de Judo. Ok. En tant que committee manager et en fait ça s'est super bien passé et du coup juste avant les Jeux de Tokyo j'ai signé mon premier CDI donc en tant que social media manager. Tu parles d'un stage de fin d'études à la Fédé de Judo, je suppose tu as des attaches avec le judo ou pas forcément ? Bien même pas, je suis footballeur moi de base, donc pas forcément d'attaches mais en fait c'est vrai qu'à côté de mes études moi je menais pas mal de projets, que ce soit du bénévolat ou aussi j'étais engagé par exemple dans mon club de foot à gérer la communication et puis c'est vrai que moi j'aime beaucoup, en fait j'aime pas m'ennuyer, j'aime beaucoup faire plein de choses à droite à gauche et donc je me suis formé tout seul un petit peu aux réseaux sociaux, ce qui a fait qu'il y a des personnes qui ont souhaité de mon entourage que je travaille un petit peu pour elles, que je les accompagne. Au début c'était bénévole, moi ça me permettait de me faire la main et puis derrière en fait je m'ai compris qu'il fallait que je me professionnalise un petit peu, donc durant moins de deux j'ai fait un contrat en CDD étudiant où je travaillais pour une personnalité et puis ça m'a permis petit à petit finalement d'avoir, de commencer à connaître du monde dans le secteur du sport et puis d'entrer à la Fédération Française de Judo. Et du coup Social Media Manager, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait un Social Media Manager au sein d'une fédération sportive française ? Alors le but du Social Media Manager c'est finalement de gérer on va dire toute la stratégie de communication digitale de la fédération. Donc voilà c'est de veiller à ce qu'on parle beaucoup de la fédération sur le digital et surtout qu'on en parle bien forcément parce que si on en parle mal ça va pas. Donc voilà il y a un gros travail pour déjà confectionner, réaliser, c'est concevoir cette stratégie digitale et puis après un travail aussi pour être sûr qu'on arrive bien à animer nos communautés, qu'on arrive à avoir de l'engagement, à fidéliser nos fans, à aller en chercher des nouveaux. Et puis veiller à ce qu'on comme je disais parle bien, qu'on ait une bonne e-réputation sur les réseaux. Pour m'accompagner dans ces missions j'ai donc un Comedy Manager qui s'appelle Lucas. D'accord. Qui travaille avec moi. Dédicace à lui alors. Dédicace exactement. Qui travaille en plus aujourd'hui donc voilà j'espère qu'il bosse bien. Ouais donc en fait lui il va plus gérer la partie opérationnelle donc au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est lui qui va faire tous les postes et donc moi je vais plus être là pour gérer un peu la stratégie et puis tous les contenus qu'on appelle les contenus de marque donc les contenus qui vont être très importants. Typiquement hier on a lancé la charte graphique qui nous accompagnera, enfin l'identité, la baseline graphique qui nous accompagnera jusqu'au jeu. En tout cas c'est plus moi qui ai chapeauté un petit peu ça. Donc quand c'est des contenus de marque très importants ou des contenus institutionnels je vais garder la main. Mais sinon c'est vraiment Lucas qui gère l'animation au quotidien sur les réseaux sociaux. Tu parles de stratégie digitale, c'est uniquement les réseaux sociaux ou c'est aussi un petit peu plus large que ça ? C'est un petit peu plus large que ça. On a aussi forcément du mailing, on a aussi un site internet qu'on va chercher à animer. On parle des réseaux sociaux aussi mais il y a la partie social ads qu'on administre également. Donc c'est les réseaux sociaux dans leur globalité et puis un petit peu aussi du digital avec notamment le site internet, les stratégies de mailing, etc. Donc tu fais pas que des réseaux sociaux quoi. Concrètement il y a aussi des newsletters, il y a aussi des websites, il faut être quand même polyvalent finalement. Ouais c'est ça, il faut être polyvalent exactement. Et du coup en parallèle de ça, je suis donc responsable de la communication sportive au niveau. Ce qui fait que je gère en fait tous les sujets qui sont liés à la communication pour les équipes de France de judo. Donc sur le digital mais pas que. Et puis sur le haut niveau donc on a notamment des compétitions nationales qu'on organise et c'est moi qui vais un peu chapeauter, coordonner tout ça quoi. Trop bien. Ouais. T'as tout de suite eu ce rôle là ou c'est un rôle qu'ils t'ont donné au fur et à mesure et t'as progressé en interne finalement ? C'est ça en fait j'ai progressé en interne. Donc moi je suis arrivé au moment où il y a un changement parce qu'en fait en novembre 2021 il y a eu un changement de gouvernance, une nouvelle équipe gouvernante qui arrivait. L'ancienne était là depuis depuis 15 ans donc avec des pratiques qui étaient plus forcément vraiment au goût du jour. L'idée de la nouvelle équipe gouvernante c'était vraiment de s'appuyer sur la communication, de faire de la com, le fer de lance pour relancer la fédération. Puisque c'était une fédération qui a beaucoup souffert du Covid parce qu'on est un sport de salle, on est la deuxième fédération qui a le plus subi en termes de baisse de licenciés. Et puis c'est vrai que l'image comme je le disais comme il était là depuis très longtemps, l'image était un petit peu vieillissante et il fallait moderniser tout ça. Donc voilà ils ont souhaité pour relancer l'activité, la redynamiser, s'appuyer de la communication et en faire vraiment leur fer de lance. Ce qui fait que donc moi quand je suis arrivé, donc à la base c'était trois personnes à la communication avant avec la nouvelle équipe juste avant que j'arrive. Ils étaient un petit peu staffés donc ils étaient cinq si je ne dis pas de bêtises avec un direcom notamment qui avait rejoint les équipes. Donc moi je suis arrivé en cours vraiment de création de cette équipe là pour mon stage. Donc voilà on était cinq, six du coup à la fédération. Et donc en fait le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, que j'étais le seul à avoir une vraie expertise sur les réseaux sociaux, ça m'a permis juste avant les Jeux de pouvoir signer du coup en tant que social media manager. Et comme ça se passait très bien, que moi j'avais aussi cette envie de continuer d'apprendre, de développer, qu'avec les équipes aussi de France, donc le staff, les athlètes, j'avais un très bon feeling. Tout se passait bien, ils ont souhaité me donner plus de responsabilités et du coup gérer toute cette communication sportive. Tu parles de moderniser, comment on modernise un sport finalement qui est rempli de traditions, rempli de cultures, rempli de plein de choses historiques ? Comment on fait ? Parce qu'on voit maintenant sur les réseaux notamment, il n'y a plus trop de barrières. Et j'ai l'impression que le judo, il y a quand même beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires, beaucoup de respect de la culture, de tout ça. Qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de moderniser tout ça ? Tu viens de souligner tout notre enjeu finalement, toute notre problématique qui est d'être en fait entre tradition et modernité. Donc pour ça, c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a des traditions auxquelles les judokas sont très fortement attachés, auxquelles on ne doit pas déroger. On a fait des petites boulettes, je pourrais y revenir, parce que justement on n'est pas des judokas au service, il y a très peu de judokas. Et donc voilà, l'objectif c'est justement de respecter la tradition. Il y a un code moral qui est très fort, donc vraiment réaliser des choses qui sont en accord avec ce code moral-là. Réussir aussi, par exemple, il y a les ceintures qui sont très importantes pour eux. Il y a, comme tu l'as dit, toute cette notion de respect, de salut que nous on doit respecter dans nos contenus. Mais après sur l'approche, on essaie quand même d'être innovant. Donc ça peut être par exemple sur les plateformes sur lesquelles on va aller. Lorsque je suis arrivé, on s'est très vite développé sur TikTok, sur YouTube, pour pouvoir proposer du contenu aussi qui soit un petit peu plus novateur, un peu plus dans l'air du temps. Il y a aussi des opérations d'influence qu'on va pouvoir faire. Par exemple, on a fait la veille du Paris Grand Slam, qui est notre plus grand événement de judo, nous, et qui est même le plus grand événement de judo au monde, d'après même les étrangers, parce qu'il y a énormément de monde. Je parle bien sûr en dehors des Jeux Olympiques, Championnats du Monde, Championnats d'Europe. On a fait une activation avec TikTok France, où ils sont venus à la fédération avec des créateurs de contenu. On a fait une masterclass judo, justement, pour essayer de démocratiser, populariser le judo. Parce que certes, il faut réussir à faire cette ambivalence entre la tradition et la modernité, mais c'est aussi de réussir à démocratiser un sport qui est vraiment très technique, très sacré comme tu l'as dit. Et finalement, d'essayer de le rendre un petit peu moins sacré, pour montrer qu'il est vraiment accessible à tous, et développer le nombre de licenciés, qui est finalement l'objectif final de toutes les fédérations. Moi, je sais que j'ai fait du judo quand j'étais enfant, comme beaucoup, je pense. Et j'en ai discuté avec mon père il n'y a pas très longtemps, parce que tu as vu ma carure, je ne suis pas trop un gars de judo dans l'album. On monte 60 kilos, non ? Oui, plus trop maintenant, mais ça l'a eu été à une époque. Et en fait, il m'a dit, c'est un sport où justement, tu apprends beaucoup le respect, respecter ton adversaire, respecter l'arbitre, respecter ton coach. Et du coup, c'est pour ça qu'il a voulu que je fasse du judo. Et je me souviens, je me souviens d'être toujours, c'est vrai que mon entraîneur, ça fit les droits. On n'était pas là, on n'était pas au cours de judo pour rire, quoi. C'était vraiment strict. Oui, c'est ça, tu as un code moral qui est super fort, en fait, avec des valeurs. Donc, tu as le respect, le contrôle de soi, l'amitié. Et en fait, toutes ces valeurs-là se sont cultivées tout au long d'un cours de judo. C'est ce qui fait que du coup, les parents vont énormément mettre leurs enfants au judo. Ça se traduit dans nos licenciés. On a 50% de nos licenciés qui ont moins de 12 ans. Donc ça, on doit aussi l'intégrer dans notre stratégie de communication, notamment sur les temps forts comme la campagne de rentrée. On a vraiment une vraie stratégie, une vraie réflexion sur, OK, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les parents, pour toucher les parents ? Parce qu'en fait, on a aussi fait une étude, on s'est rendu compte qu'avant 6 ans, au judo en tout cas, c'est les parents qui décident du sport que vont faire leurs enfants. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces parents-là ? Donc on utilise des nouvelles pratiques. On utilise par exemple des influenceuses, on va dire. Je préfère parler de créatrices de contenu qui vont toucher les mamans, qui sont vraiment des communautés sur les mamans. On va réaliser beaucoup de social ads aussi. On va valoriser justement les bienfaits du judo. On utilise le petit slogan, le judo, le meilleur sport pour vos enfants. On explique après pourquoi, parce qu'il y a ce code moral-là, parce que finalement, plus qu'un sport, on va faire les citoyens de demain, on va leur apporter des valeurs qui vont les suivre aussi dans la vie, en dehors des tapis. Et c'est vrai que oui, le code moral, toute cette dimension de respect, de contrôle de soi, etc., elle est très importante pour nous. Et forcément, on l'utilise aussi parce que c'est ce qui marche et c'est ce qui fait que les parents inscrivent leurs enfants au judo. Aujourd'hui, les réseaux sociaux pour la Fédé, ça représente combien d'abonnés ? C'est combien de postes par semaine ? Rentre un petit peu dans le détail, entre guillemets, du quotidien chez vous, des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux de la Fédération, aujourd'hui, pour être très précis, c'est 560 000 followers sur les réseaux sociaux. OK. Quand je suis arrivé, du coup, il y a 3 ans, il y avait 250 000 followers. Donc voilà, on a plus que doublé finalement nos communautés sur les réseaux sociaux. Donc ça, on en était super, super contents. Donc on est présent sur tous les réseaux sociaux. Il y a juste sur Twitch, on n'est pas forcément présent. Mais on essaye d'y être d'une certaine manière en faisant du coup des partenariats avec des streamers. Sinon, voilà, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X, TikTok, du coup, YouTube. Donc on est sur la majeure partie des réseaux sociaux. Là, on a la communauté la plus forte, c'est sur Facebook. OK. Parce que finalement, c'est là qu'on va retrouver la majeure partie de nos licenciés. Parce que les très jeunes n'ont pas les réseaux sociaux. Mais sinon, nos licenciés, globalement, c'est plus des seniors qui vont être sur Facebook. Il y a un âge moyen de 14 à 23 ans où les personnes, généralement, vont arrêter le judo parce que ça devient de la compétition. Et du coup, là, on a une grosse perte de licenciés parce que ça devient de la compète. Et du coup, si on n'aime pas la compète, on va arrêter le judo si on n'est pas fort et on va reprendre plus tard quand on est adulte. Ce qui fait que sur Facebook, on a vraiment notre fan base judo. Ensuite, sur Instagram, maintenant, on est à 157 000. OK. Comme l'LNH. Exactement comme l'LNH. On va vous dépasser bientôt. Et ouais, c'est vrai que là, quand je suis arrivé, on était 60 000. Donc, on a vraiment travaillé beaucoup ce réseau-là parce qu'il y a une forte capacité de développement, notamment avec le format Reels, ce qui permet de très vite toucher du monde. Donc, sur Facebook, c'est vraiment toutes les infos, toutes les actualités, tout ce qui va plus être lié au judo. Vraiment à la matière judo, aux actualités fédérales. Sur Insta, on va plus être sur des contenus très visuels. Viro aussi, qui vont beaucoup parler de notre équipe de France. On va faire un fort storytelling avec notre équipe de France sur Instagram. Sur YouTube, nous, on s'en sert pour... En fait, on met exclusivement sur YouTube des longs formats. Donc, on propose de temps en temps des documentaires qu'on va mettre vraiment exclusivement sur YouTube parce que c'est des formats très premium. Donc, on souhaite juste mettre sur cette plateforme parce qu'elle s'y prête plus. C'est entre 12 et 20 minutes. La durée qui est la plus recommandée. Et puis, on va aussi utiliser les shorts, du coup, depuis peu, là, pour essayer de développer un peu notre compte. Parce que YouTube, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est long, c'est dur. Et puis, il faut être très, très régulier. Et du coup, le coût pour produire un 12 ou 20 minutes, ce n'est pas le même coût que pour produire un reel. Donc, du coup, ça coûte beaucoup de moyens, quoi. Avec des podcasts comme ça, je pense que ça peut s'envoler facilement. Je ne suis pas sûr. Et donc, voilà, sur notre chaîne YouTube, on diffuse aussi les compétitions nationales. Donc, ça, ça nous a permis d'énormément développer notre compte YouTube. Parce qu'en fait, toutes les compétitions nationales sont retransmises sur YouTube. Donc, quand c'est des compétitions de jeunes, les parents, ils viennent voir. Du coup, ça, on les incite à s'abonner. Quand c'est les seniors, c'est des compétitions avec les meilleurs athlètes, Teddy Riner, Clarisse Agbenino, etc., qui sont présents. Donc, forcément, ils vont aller sur la chaîne YouTube et nous, on va les inciter à s'abonner. Donc, voilà, c'est toutes les compétitions nationales et long format. Sur LinkedIn, tu dois le savoir. Enfin, tout le monde le sait. Je pense que c'est la partie plus business pro qu'on met en avant. Puis aussi, les valeurs du judo pour essayer de donner envie aussi aux marques de s'attacher à ça pour nous rejoindre et devenir partenaire de la FED. Sur TikTok, on a un positionnement un peu particulier où, justement, on essaye, on se détache vraiment de ce qu'on fait sur Instagram. On essaye plus de proposer un contenu vraiment plus authentique qui s'adresse un peu plus à des jeunes aussi parce que c'est une communauté qu'on ne touchait pas avant et c'est une communauté, comme je t'ai dit, du coup, qui est super importante pour nous. Donc, voilà, on va essayer sur TikTok d'aller les chercher. Il y a du contenu un peu plus pour les adolescents, on va dire, même si là, avec les jeux, on a vraiment cette envie d'aller chercher plus des jeunes adultes, des adultes aussi sur TikTok via des formats plus longs qu'on va développer. Et donc, voilà, sur X, du coup, on a aussi, on fait le live X, du coup, des compétitions et puis toutes les actualités et les informations qui vont concerner les médias également qu'on va mettre dessus. Et attends, il y a un CM pour tout ça ? Oui, il y a un CM pour tout ça. Vous publiez combien de postes à peu près par semaine ? On publie pas mal en plus. Franchement, on est à peu près à deux, trois contenus par jour. Ah ouais ? Après, vous dupliquez ou c'est quand même assez différent ? Non, 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 on duplique. On a deux, trois contenus par jour en moyenne sur chaque plateforme. Et comme tu dis, on duplique. Il y a juste sur TikTok, on a vraiment une approche très différente. Sinon, sur les autres, on va dupliquer. La particularité aussi, c'est qu'on se dit que la FED, donc nous, c'est France Judo, nos comptes, parce qu'on a justement, c'était avoir un univers qui réunissait à la fois le judo amateur, à la fois les équipes de France, le judo professionnel. Donc, on peut penser qu'il n'y a que France Judo, mais en fait, on a tout un univers puisqu'on a plus de 20 comptes sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, on a, par exemple, Club Kodomo qui est notre mascotte, qui va s'adresser plus aux enfants. On a une ligue, une ligue professionnelle, la Judo Pro League. Donc, elle a aussi ses comptes dédiées sur les plateformes. Donc, voilà, on est vraiment un environnement. On a des disciplines associées aussi. On a une page France Judo, on a à cœur aussi de valoriser le para-judo. Donc, on a une page France-para-judo. Donc, on a vraiment un écosystème, un univers autour de France Judo qu'on a développé. Et c'est le même CM qui… C'est le même CM. Après, on a des petites techniques aussi. Par exemple, tu vois, pour France Judo et France-para-judo, on le co-gère un petit peu avec ceux qui gèrent aussi dans le staff la partie sportive parce qu'ils ont cette appétence-là. Du coup, ils nous renvoient facilement les informations. On a juste à faire du copier-coller, rajouter quelques emojis. Donc, on trouve des petits stratagèmes pour le co-gérer. On a aussi d'autres personnes de l'équipe qui peuvent nous aider de temps en temps quand on a un gros flux de gestion à réaliser. Mais voilà, globalement, on a tous ces comptes-là à gérer. Il y a aussi une partie coordination qui est importante parce que du coup, forcément, chaque service à l'intérieur de la FEDE souhaite avoir sa visibilité sur les réseaux sociaux parce que c'est des communautés qui sont très larges. Mais voilà, il faut réussir à arbitrer. C'est un peu de la politique. Ouais, de temps en temps. Du management, de la politique exactement. Il faut réussir à centraliser toutes les demandes, pouvoir les répartir, pouvoir dire non, expliquer pourquoi est-ce qu'on dit non, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire. Donc, il y a une grosse partie aussi pour centraliser, coordonner tous les contenus qui sont importantes et puis créer notre storytelling entre nos différents comptes de pillars, nos différentes thématiques. Si un jour, vous en avez trop, vous savez à qui vous adressez ? Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Je connais une très belle agence vers Lyon. Je voudrais revenir, ce n'était pas trop prévu dans le truc, mais je voudrais revenir sur un truc que tu nous as dit. Tu as dit, on travaille beaucoup avec des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, des mamans ou autres. Avec qui vous travaillez ? Comment ça s'articule ? C'est quoi votre objectif derrière ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail cette partie-là ? Alors, l'objectif, ça va être de finalement populariser, démocratiser le judo, montrer que c'est un sport qui est très facilement accessible, malgré qu'il soit en apparence technique, qu'il est quand même aussi un petit peu technique, c'est vrai. Moi, je viens de l'univers du foot plutôt, du sport, mais du foot. Le judo, à part Teddy Reiner, Clarissac Benenou, Audrey Tchemy aussi, ça me parlait. Je ne connaissais pas grand monde. Et en fait, en arrivant à la FED, c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On a dit, il y a un bel univers, il y a un code moral, il y a des valeurs qui sont fortes, il y a des champions. Teddy et Clariss, c'est les deux athlètes qui sont les plus attendus par les Français durant les Jeux. Même tous les autres judokas, ils sont super accessibles, etc. Donc, c'était de se dire, comment est-ce qu'on peut populariser, démocratiser le judo ? Et donc, l'idée, c'était de s'appuyer sur les réseaux sociaux. On va sortir, par exemple, dans le cadre des Jeux, des formats Reels, TikTok, qui vont viser à expliquer de manière très simple les règles du judo, les champions du judo, les faire connaître aussi. Et puis, on a cette stratégie d'aller vers des créateurs de contenu qui viennent faire des initiations, qui viennent s'essayer au judo, ou qui font essayer à leurs enfants le judo pour justement montrer à des grosses communautés que le judo, c'est très simple, et surtout, démontrer les bienfaits qu'il y a derrière le judo. Et donc, voilà, par exemple, la masterclass qu'on a faite avec les créateurs de contenu de TikTok. Il y avait huit créateurs qui avaient des grosses communautés. Et en fait, on ne les a vraiment pas briefés sur ce qu'on attendait. Ils n'avaient aucune obligation de faire du contenu parce qu'ils sont venus gratuitement. C'est dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec TikTok France. Et ils ont tout de suite fait énormément de contenu et qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. C'est en plus des communautés sportives. Ce n'est pas des judokas, mais des communautés sportives. Donc, potentiellement, des personnes qui vont être très facilement, ou du moins plus facilement, aller vers notre contenu parce que du coup, ça reste du sport aussi. Et donc, ils ont démontré par eux-mêmes, sans qu'on les brief, parce qu'ils ont ressenti la dimension martiale avec ces valeurs dont on parlait, le fait qu'on peut s'amuser aussi, qu'on peut se défouler. En fait, ça fait une promotion, du coup, qui va être beaucoup plus intéressante parce que moi, je pense que les publicités, comme on les voit traducinalement ou comme elles étaient faites aussi à un moment par les influenceurs, au tout début, quand ça a commencé à se développer, ça ne marche plus. Parce qu'en fait, les users, les viewers, ils vont être très réfractaires face à ça parce qu'un coup, ça va être des pubs. Et en fait, ils vont voir directement que c'est un message commercial et ça ne va pas leur plaire que s'ils voient leur créateur faire un contenu, tout de suite, ils vont plus s'attacher à la chose, plus les regarder, plus être enclin à avoir l'esprit un peu plus ouvert, à se dire, OK, pourquoi est-ce que je n'aurais pas essayé ? Moi aussi, ça a l'air cool ce qu'il fait. Ils ne vont pas se dire, c'est un message commercial, non, c'est non, je scroll. Et d'ailleurs, vous l'avez fait un petit peu avec le LOSC, tu vois, où ça m'avait parlé aussi, où les joueurs, ils jouaient avec la balle. Tu vois, ce n'est pas un truc très institutionnel, très formel, où on voit les joueurs peut-être essayer les produits. Non, là, vous leur faites un jeu derrière ça. Oui, c'est ça. Et du coup, les retombées d'une opération comme ça, c'est quoi, du coup, pour la FED ? Alors, c'est dur. Ça, c'est la problématique qu'on a, en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on convertit vraiment les licenciés via ces stratégies-là, combien vont dans les dojos. Donc, on a essayé de mettre en place des QR codes, etc., pour avoir une traçabilité. C'est compliqué de ressortir des chiffres, par contre, au niveau de la visibilité. En arme de personnes touchées, tout ça ? Oui, c'est ça, c'est plusieurs dizaines de millions de vues qu'on a eues. Tu vois, c'était des gros créateurs, par exemple, sur TikTok. Donc, on a eu plusieurs dizaines de millions de vues. Et puis, avec les mamans, pareil, en fait, elles n'avaient pas forcément des grosses communautés, parce que les grosses, les personnes qui ont des grosses communautés, ça marchait un peu moins maintenant, c'est plus les micro-influenceurs qui marchent, parce que, du coup, c'est des personnes qui vont paraître plus vraies, ou qui vont avoir un public aussi qui va être plus précis, plus spécifique. Et donc, derrière, ça va être moins quanti, mais beaucoup plus qualitatif, et ça va être des leads qui vont être beaucoup plus faciles à convertir. Vous n'avez pas peur, aussi, parce que moi, je suis, du coup, les réseaux de France Judo, forcément, je fais un peu de veille. Des fois, vous donnez la main sur vos comptes à des créateurs. Ce n'est peut-être plus trop d'actualité, mais Vanessa, par exemple, à une époque, était face cam, et elle parlait comme si c'était la propriétaire du compte France Judo, quoi. Non, ça, ça ne me fait pas forcément peur, parce que l'idée, c'est forcément, quand on fait des take-over comme ça, de donner des billes pour que la personne puisse quand même savoir qu'est-ce qui est important de mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut valoriser. Mais après, l'idée, c'est justement qu'elle arrive avec son langage à elle, et finalement, le langage, du coup, qui sera compris par tous, parce qu'elle n'est pas judoka, a donné envie aux autres de s'intéresser au judo, de faire du judo. Donc non, moi, je ne trouve pas que ça ne nous fait pas peur, puisque derrière, l'idée, c'est de réussir à lui faire comprendre ce qui est important au judo, qu'elle aussi le ressente, qu'elle le vive. On a fait, par exemple, des séances de judo avec elle. On a pris le temps de lui expliquer un petit peu ce qui était important chez nous. Et elle a ressenti aussi en venant sur des événements pour qu'elle, après, puisse le valoriser justement avec son langage à elle. et c'est ça qui est chouette. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons aussi pour lesquelles on a fait sur Twitch durant deux Paris Grand Slam, en fait, on a diffusé la compétition avec un streamer qui s'appelle Rivenzy, qui est un streamer sport très connu sur la plateforme. Et donc, il streamait avec son frère la compétition en direct. C'est des judoka, enfin, anciens judoka, mais ça permettait justement d'avoir ce langage plus décomplexé qu'on cherche, nous, à avoir et de toucher aussi une audience qu'on ne touchait pas habituellement parce que, du coup, ils vont démocratiser le sport, le rendre plus simple à comprendre, en fait. Parce que si on a des commentateurs, ça va tout de suite devenir plus technique. Et d'ailleurs, des commentateurs judo qui s'y connaissent vraiment, il y en a très peu. Donc voilà, c'est dur d'avoir ce côté pédagogique que quand on y connaît un petit peu, mais sans trop être trop familiarisé au sport, on va plus facilement pouvoir utiliser des mots qui vont parler à tout le monde, en fait. Et Twitch le permet aussi via, du coup, l'interaction qu'il y a sur cette plateforme. C'est pas trop coûteux des opérations comme ça où Rivenzy, par exemple, qui est quand même assez connu, va commenter pendant deux jours l'événement ou d'autres créateurs qui prennent la main sur les comptes. Est-ce que tu peux donner une fourchette peut-être budgétaire annuelle pour les gens qui nous écoutent ? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une vraie problématique, surtout que nous, on n'est pas une fédération qui a énormément de moyens. On a beaucoup d'envie, on a vraiment une grande volonté de se démarquer, de faire des comptes super modernes, super qualis. Donc voilà. Mais du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de trouver des arrangements gagnants-gagnants. Par exemple, Rivenzy, on ne l'a pas payé très cher parce que lui, il souhaitait venir sur... Il souhaitait venir vraiment, c'est un ancien judoka. En fait, on lui a mis aussi à disposition quand même la compétition. En fait, normalement, des fois, il y a des médias qui payent la compétition. On a mis à disposition les droits pour qu'il la diffuse sur sa chaîne Twitch. On a trouvé un accord avec le diffuseur. Donc voilà, on lui mettait à disposition. Ça lui permettait aussi d'avoir quand même une compétition internationale diffusée sur sa chaîne Twitch. D'ailleurs, Twitch France aussi, ils l'ont mis vraiment en avant parce que c'était incroyable pour eux. Donc, on trouve plutôt des arrangements comme ça, gagnant-gagnant. TikTok France, c'était un partenariat qu'on a avec eux où ils essayent dans le cadre des Jeux de développer un peu ses contenus sport. Donc voilà, on s'est dit il y a vraiment quelque chose de cool à faire. Et du coup, eux maintenant, ils vont dans chaque fédération pour faire découvrir les sports. Ils sont venus chez nous gratuitement. Donc, on leur a mis à disposition. On a organisé une séance de judo. Et en soi, ça ne nous a pas coûté grand-chose parce que c'est des athlètes qui font partie de la FED et du coup, on ne les a pas rémunérés. Et donc, l'endemnement, ils sont venus au Paris Grand Slab. Donc, on leur a mis juste des places, une petite expérience. Mais voilà, on essaye plutôt d'être sur cette stratégie-là gagnante-gagnante. Et c'est vrai que c'est souvent marqué par les gens parce qu'on nous dit souvent mais ça doit coûter cher tout ce que vous faites. Comment vous faites ? Vous n'avez pas les moyens ? En fait, finalement, on peut trouver des solutions si on arrive à trouver un échange gagnant-gagnant, win-win, où eux vont s'y retrouver parce qu'on va leur proposer une expérience qui va être incroyable parce qu'on va leur mettre à disposition des outils qu'on peut plus facilement leur mettre à disposition. Donc là, par exemple, la diffusion de la compétition sur sa chaîne. Et donc, comme ça, on peut réussir à s'y retrouver financièrement. Ok, super intéressant. Tu parlais beaucoup de Reels, du coup, de vidéos, de longs formats YouTube. Comment vous êtes organisé sur cette partie-là ? Ça représente quoi la création de contenu au sein de la FED ? Est-ce que vous avez des moments particuliers bookés avec les athlètes ? Est-ce que c'est juste lors de certains événements ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, on a la chance d'avoir beaucoup d'événements, notamment les compétitions nationales qui se déroulent tous les week-ends de mars à juin. Et donc, c'est des compétitions nationales qui drainent vraiment beaucoup de monde. Donc déjà, on peut s'appuyer sur ces moments-là pour faire du contenu de compétition. Du coup, on va plutôt filmer les judokas, etc. On va aussi mettre en place des shootings. Là, c'est quand on veut plus valoriser les clubs parce que voilà, nous, le but aussi via les réseaux sociaux, c'est de créer du lien entre la fédération et les clubs, les communautés, les ligues qui représentent du coup la fédération à l'échelle départementale et régionale. Donc, on va faire des tournages dans les clubs. On fait une journée, on va faire des shootings photos, des shootings vidéos. On va faire de la captation d'images vidéo et également faire des contenus vraiment plus dédiés aux réseaux sociaux, Reels, TikTok. Donc voilà, on crée des tournages comme ça. et puis pour les athlètes parce qu'on a aussi vocation à créer du lien entre les athlètes de l'équipe de France du coup et entre les licenciés. Donc pour ça, nous, on va s'appuyer en fait sur des événements qui sont déjà créés. Donc par exemple, tu vois, il y a des médias day qui sont mis en place avant des compétitions majeures, des points presse. Donc on va aller nous sur ces événements-là, se greffer et puis avoir un stand finalement, on va pouvoir créer du contenu avec les athlètes et des fois, ça arrivait le cas encore avant-hier, en fait, on va à l'INSEP, là où c'est notre équipe de France, seulement nous, sans qu'il y ait de points presse de médias day pour tourner du contenu avec les athlètes qui vont servir à nos réseaux sociaux. Les athlètes jouent bien le jeu parce que je sais que c'est des fois un sujet dans certains sports où les athlètes, entre guillemets, ça les barbe un peu plus qu'autre chose. Enfin, voilà, tu sens que dans le contenu, en tout cas, quand tu regardes, tu sens qu'ils ont un peu été obligés d'être là. Vous, je suppose que comme c'est un sport un peu plus mineur, même si je n'aime pas trop dire ça, les athlètes sont plutôt justement enjoués et sont plutôt demandeurs, je suppose. C'est ça, en fait, eux déjà, ils sont très facilement accessibles. Moi, ça m'a frappé. Du coup, je suis ici du monde du foot, je travaille pas mal avec des footballeurs et c'est vrai que dans le monde du judo, ils sont vraiment très accessibles. Il y a cette proximité qui est très importante. Voilà, moi, partie avec qui je m'entends vraiment super bien. On échange aussi en dehors, je les conseille, je les aide quand ils ont besoin. Ça rentre aussi forcément dans le cadre de l'émission fédérale, mais voilà. Et ils sont très demandeurs aussi de conseils et demandeurs de visibilité. Donc, le fait de voir que nous aussi, on a une communauté qui est importante, qu'on crée du contenu qui est quali, ben non, au contraire, c'est presque eux qui vont avoir envie aussi de venir sur nos contenus. Des fois, ils nous demandent, ils disaient, moi aussi, j'aimerais bien faire ce contenu-là, ça a l'air trop cool. Donc, c'est Thierry Noir avec Larissek Benyannou. Il y en a d'autres qui commencent à arriver aussi avec Romain Dicot, Amandine Bouchard qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Du coup, ils souhaitent qu'on les voit plus. Voilà, ils ont des vrais enjeux aussi de trouver des partenaires. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est de réussir à accéder à quelqu'un. C'est que ce soit gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça qui est trop chouette aussi, c'est qu'ils ont compris tout l'enjeu de la communication, ce que ça peut leur apporter et d'un point de vue financier, mais pas que finalement aussi, c'est de créer du lien avec une communauté. Ça leur donne vraiment de la force d'être autant soutenus. Donc, voilà, ils ont compris tous les enjeux. Ça, c'est trop cool. Et du coup, ils se laissent faire. Ils ont confiance. Ils savent qu'on fait bien les choses et ils vont venir vraiment d'eux-mêmes pour créer ces contenus-là et maintenant, ça se passe en bonne intelligence. Et puis même, quand on a besoin des fois de faire un contenu parce que c'est important, il y a une compétition qui arrive, etc., ils vont venir par exemple à la fédération, ils vont se déplacer pour contourner ce contenu-là parce qu'ils savent que c'est important et que ça va leur apporter de la visibilité aussi. OK. Du coup, on parle de visibilité. C'est quoi la publication qui a le mieux fonctionné et pourquoi selon toi ? Attention, alors là, c'est une publication que je dédie du coup à mon CM qu'on a dédié, donc Lucas, à qui on a fait une dédicace au début parce qu'en fait, c'est un contenu qu'on a tourné pendant les championnats d'Europe du judo qu'on a accueilli à Montpellier et en fait, donc moi, j'avais les accès partout, lui non. Sur cette compétition, j'étais le chef de projet donc si tu veux, je coordonnais vraiment toute la communication, la diffusion, les médias, la presse, photographe, etc. Et donc, j'avais laissé la main un peu à Lucas sur la partie réseaux sociaux mais comme il n'avait pas les accès, il ne pouvait pas les filmer partout. Du coup, j'étais en chambre d'appel parce qu'il m'a demandé le contenu d'un athlète qui allait combattre sous peu. Du coup, j'étais rapidement en chambre d'appel, je le filme mais comme je suis arrivé un peu en dernière minute, le contenu n'était pas très quali, la vidéo n'était pas super nette. En fait, le contenu, c'est un contenu vraiment backstage où il y a un athlète français, Aurélien Diaz, qui est en salle d'échauffement qui passe le contrôle de Jodogie donc il y a un gabarit finalement qui passe dans les manches pour checker que tout soit aux normes et on le voit juste passer et voilà, ça dure 15 secondes, il ne se passe rien d'exceptionnel, il n'y a pas une musique en plus qu'on met derrière exceptionnelle et du coup, moi je lui envoie pensant qu'il va la mettre en story et je vois qu'il la met en poste, je dis bon bah, je n'ai pas le temps, je lui dirai plus tard que ça, bah non, ce n'est pas trop adapté parce que là, il n'est vraiment pas cali mon contenu et donc finalement, le contenu, il a énormément pris, on a fait... Sur un TikTok du coup ? Non, sur Insta, Aurélien, c'est le contenu qui a fait le plus de vues, il fait 9 millions de vues et en fait, du coup, j'ai regardé pourquoi parce que je me suis demandé comment ça se fait et je pense que il y a trois choses, qui se déroulait à Montpellier donc tout le monde était un peu focus sur l'événement là. Il y a le côté aussi backstage qui est intéressant parce qu'on le voit quand même en salle, en chambre d'appel des choses qu'on ne voit pas habituellement. Juste avant de rentrer sur le tapis donc c'est vraiment un contenu très privilégié, très inside et puis troisièmement, en fait, il y a justement ce fameux contrôle de judo-gui avec le gabarit qui a énormément interrogé les gens et il y a des personnes de toutes les nationalités qui sont venues pour commenter pour dire c'est quoi ça ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que je me suis dit wow ok donc même quand le contenu visuel il n'est pas super quali ça peut faire la différence. Et finalement le wording était en français mais finalement l'algo d'Instagram l'a poussé partout. Exactement c'est ça c'était en français l'algo l'a poussé partout et c'est pour ça en fait moi je pense que pour faire un contenu qui va atteindre pour faire un contenu qui va maximiser son reach pour moi il faut plus faire des contenus qui vont être divertissants qui vont parler à tout le monde donc finalement des contenus qui vont se rapporter à des choses du quotidien qu'on vit tous au quotidien je m'explique par exemple on a une athlète donc en fait avant de rentrer sur le tapis généralement les athlètes ils se chauffent ils se tapent vraiment partout pour se chauffer ils ont des attitudes vraiment de guerriers de lions quand ils rentrent on a une athlète qui est vraiment très expressive et tu vois avant de rentrer sur le tapis c'était au dernier pari grand slam elle s'est tapée partout vraiment j'avais jamais vu ça créer dans tous les sens et du coup on a coupé cette séquence là et en fait déjà ça permet de valoriser le judo et en plus on a mis juste en légende quand c'est le lundi matin et que tu dois te motiver et tu vois derrière on a eu pareil des millions de vues parce que tout de suite c'est intéressant tu le rapports t'as une situation du quotidien donc les gens arrivent facilement à s'identifier et je pense que pour atteindre le reach parfait c'est ça qu'il faut faire et des fois c'est les contenus que tu penses qui vont le moins fonctionner là l'exemple est parfait qu'il fonctionne le mieux et des fois tu dis oh putain mais là c'est sûr c'est super quali ça va marcher c'est clair bon 5000 vues ah ok d'accord génial et c'est surprenant en fait et des fois il n'y a même pas d'explication des fois on ne sait pas trop non non c'est ça alors il y a quand même quelque chose où tu vois je pense que maintenant les contenus qui sont super montés super quali ils marchent beaucoup moins parce que du coup comme je disais tout à l'heure les viewers ils peuvent penser que c'est une publicité donc ils vont très vite scroller ou en tout cas ils vont être très vite réfractaires je pense que c'est important de le faire de temps en temps quand même parce que c'est des contenus de marque qui vont être intéressants pour l'image du coup tu vois donner une bonne image de sa marque je pense que c'est cool de faire des contenus qui vont être vraiment très pro très quali mais sinon ce qui marche c'est surtout le snack content donc tu vois le contenu au portable que tu filmes très facilement parce que du coup c'est du contenu que tout le monde peut faire qui parle à tout le monde qu'on retrouve du coup le plus sur la plateforme donc ouais je pense que c'est ces contenus là qu'il faut privilégier au portable très simplement mais moi avant je disais faut qu'on parte en tournage avec une cam qu'on fasse du contenu très quali voilà je voulais toujours que ce soit un cadreur qui me recrope ça tu vois en 9-16 et tout et je me suis rendu compte que non c'était une erreur finalement ce qu'il faut c'est du format au portable filmer avec un portable sans forcément que ce soit de la 4K parce que du coup c'est du contenu que tout le monde peut faire et donc il va parler à tous après on voit de plus en plus notamment dans le foot et du coup dans bien d'autres sports notamment le hand où nous on est très actifs les beaux slow-mo à la cam avec un beau flou d'arrière-plan mais c'est juste une action c'est tout simple c'est des trucs que tu peux faire très très réactifs ça fonctionne très très bien typiquement même cette action là tu l'aurais filmé à la cam avec juste tu mettais un beau petit ralenti quand le mec rentre les trucs dans le dans le comment on appelle ça déjà le judogi dans le judogi et pas le kimono attention ouais d'accord pardon et bah du coup du coup ça aurait peut-être encore mieux fonctionné tu vois il y a quand même notamment sur TikTok je te rejoins sur un stage j'ai l'impression que les gens attendent un certain niveau de qualité entre guillemets malgré tout un peu des deux ouais je suis d'accord ouais je pense qu'il faut proposer les deux mais c'est vrai qu'un slow motion ça marche super bien par contre je trouve qu'un tu vois si tu proposes un slow motion qui va être finalement un cut que tu vas faire de l'image qui est passée à la télé ça ne marche pas du tout par contre si c'est un que tu as appris et du coup qu'il fait plus backstage bah là tout de suite ça ne va plus marcher parce que les gens ils vont être plus enclin avec un angle que tu ne vois pas à la télé exactement des choses comme ça c'est ça et puis l'autre chose qui est intéressant aussi c'est de vraiment pouvoir jouer sur l'actualité sur ce qui se passe j'ai eu le souvenir de vous qui avez fait le contenu pour la LHN LNH LNH je ne suis pas honte d'allaire ça se voit et du coup avec Cédric Doumbé tu vois où vous jouez sur l'actualité et ça tout de suite je trouve que c'est trop intéressant parce que bah du coup les gens enfin quand tu sors sur l'actualité comme ça bah tout de suite les gens vont voir la REF et ils vont avoir envie de la repartager et tout quoi du coup dans le sport on est bien placé pour le savoir tous les deux il y a beaucoup d'événements yes et du coup tout s'axe en fait autour d'événements sportifs c'est quoi ton quotidien à toi donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure tu faisais un peu tout j'ai l'impression sur un événement type Paris Grand Slam où tu parlais de l'événement à Montpellier ça ressemble à quoi une journée d'Ogba sur un événement de judo on dort très peu la nuit déjà et non bah ouais la particularité du judo c'est que c'est des très longues journées ça dure de 9h à 19h30 le soir en plus on est dans une grande salle il y a beaucoup de bruit etc donc c'est très fatigant donc moi en fait en tant que social media manager ce dont je m'occupe c'est de coordonner gérer un petit peu les contenus qui vont être fait il y a un travail aussi en amont à faire forcément des réunions pour brainstormer sur ce dont on va parler préparer déjà les contenus qu'on peut préparer même s'il faut faire attention c'est pas ceux qui vont marcher le mieux mais c'est quand même important d'en prévoir au cas où on n'a pas grand chose sous la main d'avoir vraiment des contenus dans le marbre qu'on va pouvoir très facilement ressortir donc voilà il y a cette partie contenu du coup que Lucas gère lui au quotidien mais qu'on va travailler ensemble avant sur la stratégie qui va gérer du coup durant la compétition lui qui va chapoter cette partie un peu poste sur les réseaux sociaux il y a la partie donc tournage des contenus avec des vrais boîtiers avec des vraies caméras donc voilà il faut réussir à coordonner ça les cadreurs on a nos photographes aussi à coordonner parce qu'il faut qu'on leur donne une liste de nos attentes tu vois sur la journée forcément ils savent qu'ils doivent nous donner des photos des médaillés mais on veut aussi des fois aller chercher d'autres choses des photos des spectateurs dans un certain angle parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'engagement derrière donc voilà il y a cette coordination de ça j'ai aussi un petit peu la partie diffusion donc là on est en live sur la chaîne YouTube c'était diffusé sur l'équipe aussi donc le Paris Grand Slam donc il y a toute la relation avec les prestataires à gérer où est-ce qu'ils se mettent quel mobilier ils ont besoin comment on leur apporte la solution leur faire venir des invités aussi donc notamment aux commentateurs pour qu'ils puissent animer tout ça créer de l'interactivité et puis surtout notre enjeu c'est de réussir à faire connaître le judo ça j'y reviens encore mais de vraiment le démocratiser via les créateurs de contenu qu'on va pouvoir faire venir les personnalités on a fait une activation avec Cyril Gann aussi il y a deux ans donc de faire connaître le judo de profiter de ces carrefonds médiatiques là vraiment pour capitaliser dessus afin de développer nos communautés de faire connaître le judo et aussi de pouvoir contenter finalement les fans de judo en leur faisant puisqu'être des spectateurs de l'événement leur faire devenir des acteurs de l'événement et donc pour ça on a plusieurs moyens pour ceux qui sont en salle par exemple ce qu'on a fait cette année on a fait un jeu concours on faisait gagner deux spectateurs par jour en fait la venue sur le post commentateur donc il y a des spectateurs lambda qui sont venus commenter la compétition avec un champion de judo qui était potentiellement présent et avec le commentateur on leur a offert une petite expérience aussi avec une visite de la salle et tout de suite ils deviennent acteurs ils prennent vraiment du plaisir et voilà ils en prennent vraiment plein les yeux et pour ceux qui sont pas dans la salle parce qu'ils n'ont pas pu venir l'idée c'est de pouvoir réussir à les faire interagir sur les réseaux sociaux par exemple en story ça peut être de dire qu'est-ce que vous avez envie de voir en mettant un petit sondage est-ce qu'on va en salle d'échauffement est-ce que vous voulez voir le bord tapis comme ça ils interagissent ils ont l'impression de l'idée un petit peu la journée ou alors par exemple on peut poster deux e-pons et leur dire alors vous c'est quel e-pon que vous avez choisi c'est le quel e-pon que vous trouvez le meilleur allez on fait un classement ou alors faire des pronostics donc voilà c'est qu'ils deviennent des acteurs à part entière de l'événement pour les engager pleinement et du coup toi tu coordonnes tout ça je coordonne tout ça ouais c'est ça donc il y a aussi les opérations d'influence comme j'en parlais puis quand on fait des diffusions sur Twitch etc les journées sont bien remplies ouais elles sont bien remplies mais c'est ce qu'on aime dans le sport c'est clair un relance ça doit être pas mal aussi ouais ouais c'est pas mal c'est assez rythmé comme journée on s'ennuie pas on a pas le temps de s'ennuyer et de manger non plus si manger on arrive à trouver le temps mais des fois c'est devant l'ordi mais c'est important quand même j'ai en discuté avec ma femme elle me dit bon de toute façon quand tu vas être à Roland cette année je vais même pas te manquer parce que de toute façon t'es tellement occupé que t'as même pas le temps de penser à moi je lui ai dit non mais bon elle me dit toujours mais Agba pourquoi tu mets toujours deux semaines à nous répondre parce que je peux pas je travaille c'est clair c'est compliqué mais ouais et sinon même tu vois durant les compét c'est super important de proposer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux j'ai su ces chiffres moi dernièrement c'est qu'en fait concernant les millenials donc ceux qui sont de la génération 1980 1995 t'as 50% de ces millenials là qui consomment les réseaux sociaux durant la diffusion d'un événement sportif donc tu vois tout l'enjeu de vraiment réussir à proposer des contenus qui vont être intéressants du coup des contenus qu'on ne voit pas à la télé ouais leur donner envie la prochaine fois de venir quoi qu'ils se disent putain c'est cool cet événement allez l'année prochaine on y va quoi de s'engager tu vois donc en mettant peut-être des highlights de la journée en mettant des backstage des choses qui peuvent pas voir la télé pour réussir justement à les contenter et à les engager aussi sur nos contenus ok Bah Ogba merci beaucoup merci à toi c'était top une super discussion vraiment merci d'être venu il a fait le trajet exprès depuis Paris pour ce podcast c'est important donc merci beaucoup à toi c'était bien sympa ravi d'avoir pu faire ta connaissance et ravi d'avoir pu échanger avec toi bah merci à toi c'était mon premier podcast donc trop trop heureux de faire avec toi très doué merci beaucoup très très doué j'espère que les auditeurs m'ont apprécié n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Jamstor Studio tu m'as pas payé pour le faire et de France Judo exactement surtout j'allais dire où est-ce qu'on peut du coup te suivre bon tu l'as dit France Judo France Jujitsu France Paris Judo les gros comptes c'est France Judo déjà si vous abonnez à tous les réseaux sociaux de France Judo j'en serais très ravi bon bah écoute merci beaucoup Agba et puis moi je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast sur le terrain ciao à bientôt ciao à plus ciao